En fait, le design collaboratif, c'est mon gros sujet en ce moment. C'est mon gros sujet parce que l'équipe design a pas mal changé. Il y a des choses qui ont bougé chez Presta, que depuis un an, on a beaucoup travaillé sur comment rendre notre travail collaboratif, comment rendre le design collaboratif, comment repenser la façon de faire du produit en équipe. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un nouveau sujet qui arrive, quelque chose que je sens que je ne maîtrise pas bien, sur lequel j'ai besoin d'aide, etc., ma démarche première, c'est de stalker les gens sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, etc., et d'essayer d'aller voir d'autres pros qui ont les mêmes problématiques que moi et de leur demander comment ils font. Et au détour d'une discussion avec Emmanuel, qui va parler juste après moi et qui travaille comme sales engineer chez Paypal, il se met à me parler du travail qu'il faisait quand, avant le post qu'il a aujourd'hui, il était Scrum Master de Designer chez Paypal. Je trouvais ça trop improbable, j'en avais jamais entendu parler. Et je me suis dit, mais trop cool, vas-y, viens, on fait un déj, on en parle, et puis on en discute. Et puis là, il me parle un peu des outils qu'ils ont mis en place, etc. Et je me dis, mais c'est génial, il y a trop de choses à partager. Donc voilà, il y a peut-être matière A. Et puis finalement, même s'il y a encore pas mal de choses qui sont très artisanales dans la façon dont on travaille chez PrestaShop, on a mine de rien un process qui commence à être rodé et des outils qui sont pas mal. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de designers qui ont du mal à rendre leur travail collaboratif, qu'il y a beaucoup d'équipes qui bossent encore avec chacun un rôle. Et le PM, il fait un travail de PM, le dev, un travail de dev, le designer, un travail de designer. Alors que finalement, l'expérience utilisateur, elle se construit en équipe. Et moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'être designer pour être légitime quand on parle de design, qu'on n'a pas besoin d'être designer pour penser une expérience utilisateur. Et que le designer, il a tout intérêt à rendre son travail collaboratif, même si ça veut dire se mettre un peu en danger parce que du coup, on n'est plus tout seul à faire de la conception et ça devient un boulot d'équipe. Voilà, donc les talks, ils vont être axés vraiment sur du retour d'expérience. On le fait en toute humilité. Moi, je vais essayer de ne pas trop vous saouler. Vous me faites des signes si c'est le cas parce que quand je parle de mon travail, je ne m'arrête plus. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est vous faire un petit retour sur les trucs qui marchent super bien pour l'équipe produit et sur notre équipe design qui est en train de se former et de se matérialiser. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Emmanuel. Peut-être que j'aurais dû... Ah non, ça marche trop bien. Donc voilà, je vais commencer par vous parler du design produit chez PrestaShop. Je démarre avec la petite slide corporate. PrestaShop, c'est quoi ? C'est un logiciel, on est un CMS, un peu comme WordPress. On permet aux gens de faire des shops en ligne, des boutiques. Le e-commerce, c'est notre spécialité. Donc ça veut dire que les gens, quand ils téléchargent le logiciel, ils ont tout de suite accès à des fonctionnalités gratuites, natives. Il y en a plus de 600 dans le soft qui leur permet de créer une boutique, de vendre en ligne. On est international, donc on est traduit en plus de 65 langues. Voilà, 209 pays. Et surtout, la grosse particularité de PrestaShop, c'est qu'on est open source. On est un soft gratuit, open source. Ça veut dire qu'on a une communauté à embarquer avec nous et que cette communauté, elle a un impact sur le produit. Ils peuvent proposer des évolutions, ils font du debug, ils font de la traduction, ils donnent leur avis, ils participent avec nous. Et du coup, ça ramène une couche de complexité quand on fait du design produit aussi. C'est assez magique et ça peut être aussi très compliqué à gérer. Alors, mon retour d'expérience, il va être axé sur deux choses. La première, c'est mon rôle de product designer. Moi, je travaille dans l'équipe cœur du logiciel. Ça veut dire que je travaille sur la version native, gratuite qu'on a quand on télécharge PrestaShop. Après, on peut plugger des modules. C'est d'autres équipes qui s'occupent de ça. Et donc, je travaille avec des PM, des développeurs, avec un autre designer et aussi avec la communauté. Et puis, j'ai une autre casquette, qui est une casquette de lead designer. On est six designers aujourd'hui dans l'équipe. On est répartis dans des départements différents. Et du coup, il y a une vraie problématique qui est comment on s'aligne quand on ne travaille pas tous dans la même équipe. Et du coup, j'essaye de porter ce truc-là et de le construire avec eux. Voilà, donc... J'ose plus appuyer deux fois parce que j'ai peur que ça passe deux slides. Donc, voilà, elle ne servait à rien, celle-là. L'équipe cœur. Donc, je commence par vous montrer ça. C'est un schéma de la façon dont on travaille dans l'équipe produit. Alors, il a l'air lourd, il a l'air conséquent, etc. Mais c'est un process de travail qu'on a réussi à construire ensemble. On a mis un an, un peu plus d'un an même, à le mettre en place. En gros, il y a un an et demi, quand on a commencé à travailler ensemble chez PrestaShop, il n'y avait pas vraiment de process. Chacun faisait comme il pouvait. Et du coup, tout le monde poussait des petits bouts de petites améliorations. Et quand j'ai rejoint l'équipe, en tant que designer, on doit travailler un peu avec tout le monde. Et c'est très compliqué. Et on a ensemble, sous l'impulsion de notre directeur produit, créé un process qui nous permette d'être plus agile, de travailler ensemble. Et on a mis l'accent sur l'aspect collaboratif. On a vraiment la volonté de construire les choses ensemble. Et tout le monde est impliqué dans le process. Ça veut dire que les développeurs, ils font de la conception produit. Ça veut dire que moi, designer, je ne dessine jamais les interfaces sans me poser la question de la faisabilité et sans solliciter les développeurs. Le product manager, il se pose la question de oui, il y a des enjeux business et stratégiques, mais il y a aussi une expérience utilisateur à la fin. Et comment on fait pour qu'elle soit fluide, etc. Et du coup, à l'origine, chacun faisait un peu comme il pouvait. C'était beaucoup d'aller-retour. Et moi, je faisais mes maquettes parce que le PM m'avait demandé. Après, j'allais voir les développeurs. Et puis, ça n'allait pas. On revenait en arrière, etc. On perdait beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on a mis en place des petites choses, des workshops. C'est Lean. C'est beaucoup inspiré du Lean UX. et c'est hyper efficace pour nous. Donc, ce n'est pas la manière de travailler. C'en est une. Mais je pense que c'est intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout le process. Il est très classique. On fait une phase de discovery pour comprendre quel est le problème. Ensuite, on passe sur... Il faut créer une solution. Et comment on l'implémente, comment on la développe ? C'est un process que toutes les boîtes font. Il est assez lourd chez nous parce qu'on a un top management. Il faut faire valider. PrestaShop, c'est assez gros quand même. On n'est pas énorme, mais on est 130. On est open source. On a une communauté. Donc, il y a quand même des process. Mais en vérité, dans l'équipe agile, on a plein d'outils à nous qui sont super rapides et assez simples. Donc, un de ceux dont je voulais vous parler, c'est le workshop d'idéation. Donc là, le cas typique, c'est... J'ai une nouvelle feature à implémenter chez PrestaShop. On sait qu'il y a un problème à résoudre. On l'a identifié. On a fait une phase de discovery avec le PM, l'UX. On a fait des interviews utilisateurs de l'UX. On a fait un benchmark, etc. On sait qu'il y a un problème à résoudre. On sait quel est le problème. On connaît le scope. Mais on n'a pas la solution. Au moment de générer l'idée, ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit sur un workshop. Ça dure une heure. Je regarde Guillaume parce qu'il le fait. Ouais, voilà, une heure. Et en gros, l'idée, c'est qu'une heure plus tard, on ressort avec une idée dessinée qu'on a dessinée en équipe, qu'on a décidée ensemble. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on montre à l'équipe ce qu'on a pu observer. On fait un espèce d'état des lieux. Ça dure à peu près 15 minutes. On va leur montrer le benchmark, la problématique, etc. On part de nos personas ou de nos utilisateurs. Et puis, une fois que toute l'équipe est alignée, qu'on a le même niveau d'information, on commence à générer de l'idée. Pour faire ça, on s'est inspiré de plein de workshops qui existent déjà. Là, c'est de la méthode type les design sprints où vous pouvez faire des petits sketchs. Vous avez les Crazy Hates, un atelier. Vous faites des sketchs en une minute. Vous en faites plein pour sortir plein d'idées à fond. On part toujours du benchmark parce que ça donne de l'idée. Enfin, tous les prétextes sont bons pour développer, générer des idées. Bonnes ou mauvaises, on s'en fout, on dessine tout. Et même si on ne sait pas dessiner, on dessine. Tout le monde participe. Une des règles, c'est de ne pas forcer les gens à faire des workshops. On l'a fait au début, ça ne marche pas du tout. Et au contraire, ça vous plombe le workshop quand quelqu'un ne veut pas. Ça ne sert à rien. Le fait de ne pas vouloir, c'est comme le rire, c'est communicatif. Et du coup, ça peut vous plomber un workshop. Et en fait, il n'y a pas besoin de forcer toute une équipe à participer. Des fois, il suffit qu'il n'y ait que quelques personnes dans l'équipe qui soient hyper motivées et hyper impliquées dans la conception produit. Et ça marche. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de transformer tous les développeurs d'une équipe en UX, tous les PM en dev et inversement. Mais juste, il suffit qu'il y ait quelques personnes dans l'équipe qui soient impliquées et elles feront leur travail d'évangélisation parce qu'elles vont partager, échanger. Et finalement, tout le monde va être plus ou moins impliqué dans la solution. Et ça permet à ceux qui, au contraire, adorent faire de la conception, de participer au workshop et puis d'être de plus en plus experts dans ces méthodes-là et de plus en plus efficaces. Et du coup, pendant ce workshop, une fois que tout le monde s'est mis d'accord, on commence à faire des dessins, des idées, etc. Et puis, à partir de là, on va voter avec des gommettes. Et le fait de voter avec des gommettes, ça évite les débats, les conflits, etc. Donc, on va se dire, OK, moi, je trouve que dans le projet d'Intel, cette idée-là, elle est bien, cette idée-là, elle est bien. Et le fait de faire ça, ça rend les choses hyper visuelles. Donc là, vous avez un petit exemple. On voit tout de suite dans les wireframes, enfin, les dessins, les idées que les gens proposent, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et du coup, ça permet déjà sur les projets où il n'y a pas de gommettes et où personne ne se rencontre, on ne va pas perdre de temps à débattre sur une idée où personne ne se rejoint, on la met de côté. Et on peut se focaliser là où toute l'équipe est d'accord. Et à partir de là, soit on arrive à matérialiser une idée finale qu'on va construire tous ensemble, un dessin, un wireframe final de la solution. Soit il y a des bas, c'est un peu compliqué, le product manager, il est en droit de trancher. C'est la règle qu'on a chez nous, ce qui est le plus logique pour nous parce que c'est celui qui fait le lien avec l'UX, la stratégie produit, la technique, etc. Mais le fait de faire ce workshop, ça permet d'éviter les allers-retours parce que les développeurs, ils vont être un peu les garants de la faisabilité. Ils sont capables de vous dire ça, ça marche techniquement, ça, ça ne marche pas, etc. L'UX, lui, il est là pour dire mais l'utilisateur, il ne faut pas l'oublier, il y a des êtres humains qui vont utiliser ça à la fin, qu'est-ce qu'on leur propose comme expérience, les interactions, est-ce qu'elles sont fluides ou pas, etc. Le product manager, il voit l'idée se construire, il est capable de dire ça, ça ne fit pas du tout avec la stratégie produit parce qu'on a un projet annexe qui ressemble ou je ne sais pas. Et du coup, en une heure, on est sortis avec une idée commune, votre équipe, tout le monde a la même vision, on sait où on va, on sait où on va ensemble, on s'est tous mis d'accord et puis on est sûr que ça fit avec un peu la direction qu'on doit prendre. Voilà, donc là, c'est un exemple d'atelier où on est tous en train de dessiner et puis le mur que vous avez là, c'est le benchmark. Quand on met tout le monde d'accord, enfin au même niveau d'information, on essaie de rendre les choses le plus visuelles possible. Donc ça peut être des datas, des infographies, un persona, des visuels de screen de concurrents, enfin toutes les idées sont bonnes pour ne pas saouler les gens avec des prés écrites, mais plutôt donner de l'inspire et puis générer de l'idée. N'hésitez pas à me couper, même si je parle sans faire de pause et sans respirer. N'hésitez pas à me poser des questions, vous me faites un signe sinon. En workshop ? En général, on est 5, 5, quelque chose comme ça. Ça va être un ou deux designers, le PM, et un ou deux devs. Voilà. Dans les workshops, si tu es plus de 6 ou 7, ça peut être compliqué. Sur la génération d'idées, si plus on est nombreux, plus il y a d'idées à soumettre, plus on part dans tous les sens. Et puis un autre truc, c'est que c'est bien d'avoir un scope, c'est-à-dire avant de commencer le workshop, on se met toujours d'accord sur qui l'anime. Donc tu as quelqu'un qui va être timekeeper, qui va s'assurer qu'on est dans le timing, qui va donner une espèce de rythmique. Il y a celui qui a le rôle de pouvoir trancher ou pas. Et puis on a décidé en amont, donc en général c'est le PM et l'UX, mais après ça dépend de comment les boîtes font. En fait, en gros, c'est ceux qui ont fait la phase de discovery, qui ont fait toutes les enquêtes de terrain, qui savent ce qu'il faut résoudre et quelles solutions il faut apporter, qui vont se dire, ok, on sait ce qu'on veut créer, enfin, on n'a pas la solution, mais on sait ce sur quoi on veut se concentrer, et on sait ce qu'on ne veut pas faire. Parce que sinon, ton workshop, il peut partir dans tous les sens aussi. Voilà. Donc il y a quand même un scope à garder. Excuse-moi. Du coup, comment tu inities le workshop de manière concrète ? Tu veux dire comment on les commence ou comment... Comment je les commence, oui. Comment je les commence ? Est-ce qu'il y a une question de base ? Est-ce que c'est une explication ? En fait, en général, les 15 premières minutes, c'est... Alors, je ne vais peut-être pas remonter sur... En gros, quand on fait la phase de discovery, avant de se dire, on se lance sur une solution ou pas, on commence par faire un brief au top management. Donc dans ce brief, c'est une espèce de presse Google Slides où on va leur dire, voilà, on a identifié telle problématique, voilà les KPIs qu'on vise, voilà ce qu'on pense, pourquoi on pense que c'est intéressant de se lancer là-dedans et tout ça. Et on fait ça pour avoir un go ou un no-go de la direction pour éviter de lancer toute l'équipe dont on va développer des idées et puis ça ne sert à rien parce qu'en fait, ça ne fit pas avec le business de l'entreprise. Du coup, quand on commence ce workshop, on a cette presse-là. Donc on ne déroule pas forcément tout parce que sinon, ça prend trop de temps, mais c'est un bon point de départ et on a déjà fait l'exercice face au top management. Donc on est capable de dire, voilà, l'enquête de terrain, elle a donné ça, on s'est mis d'accord, on a eu un go pour aller sur tel projet et puis après, on peut commencer à partager l'info. Voilà. Et un autre truc que je voulais partager, j'ai fait beaucoup de presse avec Guillaume là-dessus, c'est notre méthodologie de test utilisateur, mais parce que chez nous, ça a eu vraiment un impact génial. Les tests utilisateurs, on les fait tous en équipe et tout le monde participe. tous les gens de l'équipe qui vont travailler sur le projet, mais ça peut même être des gens qui ne sont pas du tout dans notre équipe et qui ont envie de voir comment ça se passe et qui sont curieux, etc. Ça permet plein de choses, en fait. Le fait de rendre les tests utilisateurs collaboratifs, ça permet d'évangéliser sans avoir à faire beaucoup d'évangélisation. C'est-à-dire que vous montrez les gens utiliser le produit aux gens qui travaillent dans la boîte et tout d'un coup, ça devient factuel. Il n'y a plus de débat sur la search que votre dev a fait tout seul dans son coin en silo et puis vous, vous pensez qu'elle doit avoir un autre comportement et puis en fait, ça ne marche pas et puis ceci et puis cela. Personne n'est d'accord. Chacun pense que ça devrait fonctionner de telle ou telle manière. On a fait un test utilisateur et l'équipe a vu les gens galérer ou pas avec l'élément et du coup, tout le monde est obligé d'avouer que oui, ça marche ou non, ça ne fonctionne pas, etc. Et donc, l'idée, c'est que ça permet de confirmer, ça permet d'éviter des débats, de sensibiliser les gens aussi à l'expérience utilisateur et puis tout d'un coup, les utilisateurs, on les voit mais il n'y a pas que l'UX qui les voit ou que le product manager, c'est tout le monde et quand on est développeur, c'est aussi super gratifiant d'avoir galéré sur une feature pendant X sprint et tout d'un coup, tu vois des gens qui l'utilisent et qui te disent que c'est génial et tout d'un coup, c'est réel et il y a vraiment des êtres humains qui l'utilisent. Donc, ça permet aussi de fédérer l'équipe dessus et puis d'avoir fait ces tests en équipe, ça a permis aussi d'avoir une prise de conscience sur certains sujets sur lesquels on ne s'était pas forcément concentré, qu'on n'avait pas forcément identifié comme intéressant et là, tout d'un coup, il y a des gens qui vous remontent ça, ça marche, ça, ça ne marche pas mais moi, j'ai besoin de telle ou telle chose et ça a même impacté notre roadmap produit. Concrètement, comment on les rend collaboratif, ces tests utilisateurs ? Il y a toujours deux personnes qui vont accompagner un testeur, un guide et un scribe. Donc, le guide, il va dérouler un scénario, il parle, il est en interaction avec le user, il va l'amener à faire les tâches, tester la solution. Le scribe, il ne parle pas, il observe, mais du coup, il va pouvoir noter tout ce que le guide ne voit pas et tout ce sur quoi le guide ne peut pas se concentrer. On filme aussi les tests utilisateurs et on les centralise sur YouTube et donc, potentiellement, n'importe qui dans la boîte peut aller les regarder s'il est curieux de voir comment ça se passe. Et le guide, c'est souvent quelqu'un qui maîtrise bien le scénario, donc il va être capable de guider le test. Par contre, le scribe, c'est n'importe qui. Donc, on met dans l'open space ce calendrier que vous avez là et en gros, on va dire aux gens, vendredi, on a une session de test utilisateur, il y a cinq personnes qui viennent, il nous faut des scribes, inscrivez-vous. Dans l'idéal, c'est toujours les gens qui travaillent sur le projet qui vont s'inscrire, donc l'équipe PM, Dev, UX qui vont s'inscrire, mais ça peut être aussi des gens externes. Par exemple, sur notre marketplace, on avait une autre designeuse qui a été partie et qui a été remplacée par Alex depuis, mais Jessica, à l'époque où elle était avec nous, elle voulait voir comment ça se passait. Elle n'était pas dans mon équipe, aucun souci, elle est venue, elle a été scribe et puis ensuite, elle a été guide et puis elle a participé aux tests jusqu'au moment où elle a mené ses tests elle-même. Et ça peut être des gens qui ne sont pas designers aussi. Ça peut être les partenariats s'ils ont envie de voir parce qu'ils savent qu'on travaille sur une feature qui les intéresse, ils veulent voir les gens interagir dessus. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et du coup, ça permet aussi d'évangéliser et de partager notre travail à toute la boîte. Ça donne une visibilité à l'équipe produit. Et du coup, l'expérience utilisateur, ça ne devient plus une notion un peu nébuleuse, un mot à la mode qu'on voit partout sur LinkedIn. Tout d'un coup, on voit des gens expérimenter quelque chose et on voit les marges de progression. Ça marche, ça ne marche pas. Et tout de suite, ça devient beaucoup plus concret. Et puis, une fois qu'on a fait ces tests utilisateurs, c'est génial. On a plein de feedbacks. Mais les tests, on fait toujours passer les users 5 par 5. Donc, une session de tests utilisateurs, c'est 5 personnes sur une journée. Et donc, 5 personnes qui testent avec un guide et un scribe, ça fait potentiellement 10 personnes dans l'équipe qui ont participé aux tests utilisateurs. Donc, on se retrouve avec des feedbacks dans tous les sens. Et on avait une problématique de ces feedbacks, comment on les centralise, comment on les traite et comment on fait pour ne pas se retrouver PMUX à se taper 6 heures de vidéo ou à lire des Excel qui n'en finissent plus parce que tout le monde a reporté ses notes et ça prend 3 plombes, etc. Donc, on a créé un petit workshop maison qui nous permet en une demi-heure, trois quarts d'heure de régler ça. Donc, ça, c'est l'atelier Lean Feedback. Et cet atelier-là, en gros, il se passe en 2 temps. Premier temps, les guides et les scribes, ils vont passer sur le paperboard ou le tableau que vous avez là et ils vont relever les problématiques du X, d'ergonomie, du Y, de wording qu'on n'a pas compris, etc. Les bugs qu'ils ont pu identifier. Si jamais on a... On fait des tests sur des prototypes. Donc là, il n'y a pas de bug. Sauf si c'est InVision qui est bugué, mais là, ce n'est plus notre problème. Mais sinon, on fait aussi des tests sur des versions qui sont intégrées et qui ont des marges de progression. Donc, s'il y a des bugs qui sont observés, on va les remonter. Tout ce qui est Feature Request aussi, les Feature Request, avant de les remonter, on se pose la question de est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas parce qu'on travaille sur le cœur du logiciel et que les tests utilisateurs, ça peut aussi être la liste au Père Noël et que chacun va demander des choses dont il a besoin par rapport à sa boutique de e-commerce à lui. Mais finalement, nous, on n'a pas vocation à répondre à la problématique d'une personne, mais plutôt du monde entier et de faire de la masse. Donc, on fait quand même un tri. Mais quand on voit une Feature Request qui est demandée par un utilisateur et qu'on pense qu'elle est pertinente, on va la remonter ici. Et puis, les ha-ha moments, en gros, c'est le moment où le user se dit « Putain, mais ça, c'est trop cool. Il me faut ça. » Et donc là, c'est une Feature qu'on ne veut pas perdre ou un design d'interaction qui est vraiment important. Et à ce moment-là, on se dit « Ok, ce truc-là, il faut qu'on le préserve et d'itération en itération, il ne faut pas qu'on le perde. » Et du coup, en gros, comment ça se passe ? Tu as un guide ou un script qui se lève et qui dit « Ben voilà, moi, j'ai observé que la personne, elle n'avait pas compris le call to action sur la homepage. Bam, elle va le mettre là. » Et puis derrière, les gens, ils vont dire « Ah, moi aussi. » Bam, il remet quelque chose. Moi aussi, plus un, plus un. Et du coup, ça donne ça. C'est-à-dire que vous avez des tas de post-it où là, on voit qu'il y en a un qui est un petit peu isolé. Là, on voit qu'il y en a deux ensemble avec des plus un. Et donc, tout de suite, c'est visuel et vous vous rendez compte qu'il y a des choses, c'est urgent parce que tous les users se sont retrouvés là-dessus. Il y a eu telle problématique qui a été remontée donc il faut qu'on la traite. Il y en a d'autres où on se dit « Ok, cet utilisateur-là, il a galéré mais c'est le seul et finalement, peut-être qu'on ne va pas s'arrêter dessus. Et puis, il y a d'autres choses où on ne sait pas. Vous avez un peu moitié-moitié et dans ce cas-là, l'étape d'après, on passe sur le backlog et du coup, le backlog, on le fait en direct tous en équipe. Le PM va se lever, il va prendre les post-it et il va dire « Ok, tous les bugs, les trucs qui sont hyper urgents, tout le monde s'est recoupé dessus, je les passe en tout doux, il faut que je les règle. Et puis, les trucs sur lesquels on n'est pas sûr, je les mets en tout check, prochaine itération, prochain user test, on va essayer de voir et de creuser et de voir si c'est amélioré ou pas. Ce qui fait que on arrive à faire participer tout le monde au test utilisateur, on arrive à rendre tout ça collaboratif et en même temps, au final, chacun va passer une demi-heure sur le test utilisateur à faire le jour J et puis 45 minutes sur l'exercice de l'infeedback et personne ne s'est tapé une journée complète dessus, personne ne s'est tapé des feedbacks infinis à lire et en plus de ça, nous, ça nous aide dans le travail de fédérer les gens sensibiliser les gens à l'expérience utilisateur et aux produits. Est-ce que, au niveau timing, j'ai tout explosé, je parle beaucoup trop, non, ça va ? Ouais, non, je me suis enflammée, c'est ça, comme d'habitude. Je vais accélérer, je vais accélérer et puis on verra après où on discutera. Il nous reste quand même un gros challenge, c'est comment on embarque notre communauté, donc on est open source, on a vocation de faire du design de façon collaborative, mais quand vous avez des milliers de gens du monde entier qui veulent participer, comment on fait pour les rendre acteurs de tout ça ? En vérité, on n'a pas encore vraiment de réponse. Pour l'instant, c'est un peu au cas par cas et c'est hyper artisanal, donc si vous avez des idées, je prends après le talk. Voilà. Et l'équipe design, j'ai presque fini. L'équipe design, donc qui est là et qui est toute neuve, en gros, jusqu'à il y a, avant le mois de janvier, on était trois designers, Juan qui est au fond et Jessica qui n'est pas là aujourd'hui. Et on était chacun sur des départements différents. Juan travaillait au marketing, Jessica sur la marketplace, moi sur le produit. Et chaque designer était complètement isolé dans son équipe. Ce qui se passait du coup, c'est que moi, quand je suis arrivée dans l'équipe produit, il n'y avait pas de passation, il n'y avait pas de designer qui était là. Et puis, il n'y avait pas vraiment de pôle design. Chacun était dans son silo à travailler sur ses problématiques. Donc, je suis repartie dans des réflexions que les designers avant moi avaient sûrement eues. J'ai recommencé un travail qui avait peut-être déjà été fait. le partage des connaissances, il ne se faisait pas. Entre nous, des fois, on pouvait avoir des problématiques qui se croisaient, avoir des projets transverses et on ne le savait pas parce qu'on ne se voyait pas forcément, sauf si on allait déjeuner ensemble. Et quand j'ai dû penser les interfaces et aller jusqu'à pousser jusqu'à l'UI, pas de design system, pas du we kit, pas d'interface facile à maintenir. En gros, c'était tout le temps du cas par cas, page par page. et des problématiques de fou, du genre en test utilisateur, des gens qui passent sur notre marketplace et croient qu'ils ne sont pas chez PrestaShop parce qu'ils travaillent sur le back office de PrestaShop. Donc pour eux, PrestaShop, c'est le logiciel, ce n'est pas la marketplace. Et du coup, ce n'est pas le même branding, donc ils croient qu'ils sont dans des univers différents. Et puis finalement, on a un site vitrine, notre .com, et il n'est pas aligné avec le produit. Et en fait, l'expérience utilisateur, elle était fortement impactée par ça, alors que on pourrait dire que ce n'est que des couleurs, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est toute l'identité du soft et même l'expérience globale des users qui étaient impactées. Et donc, il y avait un besoin qu'on se fédère et qu'on travaille ensemble. Donc on a commencé à se réunir, Juan, moi et Jessica, et on est partis complètement de zéro. Et au début, c'était vraiment en mode sur notre temps libre, pendant les pauses-déj, dans un coin, quand on avait 5 minutes, dans une salle, comme on pouvait, etc. Et puis en fait, à force de se faire entendre, de faire des presses, de dire qu'il fallait qu'il y ait un pôle design parce que même si tout le monde participe au design produit, même si tout le monde peut être sensibilisé et acteur de l'expérience utilisateur, il y a quand même un besoin d'alignement et de structure. Et si les designers ne peuvent pas travailler ensemble et ne peuvent pas s'aligner, finalement, ils vont tous construire des univers différents. Et on a perdu Juan et Jessica parce qu'on se les a fait voler par des boîtes, et que c'est la vie, et qu'ils sont bons, et qu'ils étaient trop bons et qu'ils nous ont abandonnés. Mais du coup, on a plein de nouveaux qui sont là et on est six aujourd'hui. Mais tout d'un coup, moi, je me suis retrouvée senior dans une équipe de six personnes qui soit étaient en alternance, soit étaient en premier CDI, soit étaient en je passe au web design, etc. Donc, on passait d'une équipe où il y avait des designers qui étaient en silo, mais qui étaient rodés et qui maîtrisaient leur job, à une équipe qui a besoin de monter en compétence, qui a besoin de se former, qui ne connaît pas encore le produit, qui n'a pas l'historique de la boîte, etc. Et finalement, moi, je me suis retrouvée avec des hangouts qui popaient dans tous les sens et tout le monde qui avait besoin d'aide et puis d'infos et puis je ne sais pas l'historique et comment je fais, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment qu'on soit un pôle design, il faut vraiment qu'on s'entraide, il faut vraiment qu'on s'aide à scaler les uns et les autres. Et surtout, il faut que personne ne doit être indispensable. En gros, il ne faut pas que s'il y en a un qui part demain parce qu'il a trouvé un super job ailleurs, il ne faut pas que tout d'un coup, il y ait un trou et que tout ce qu'il a appris chez nous se soit perdu. Donc, on a commencé à mettre en place des rituels. On fait des design reviews, on les fait toutes les semaines. On a mis en place un code Cobra, ça c'est une idée d'Alexandre et du coup, le code Cobra, c'est un designer étant détresse, il balance sur Hangout code Cobra et tous ceux qui sont dispo, ils peuvent venir l'aider sur un sujet. Là, on est en train de se dire, les UI kits, les design systems, c'est bien mais une fois qu'on les a, comment on travaille ensemble pour pas qu'on les fasse évoluer n'importe comment et que ça parte dans tous les sens donc comment on s'aligne et on n'a pas la réponse. On est en train de la construire, on avait une réunion encore cet après-midi dessus et puis un autre truc qu'on fait, c'est qu'en gros tout le mercredi, on passe deux heures ensemble voire deux heures et demie puisque ça a tendance à déborder et on déjeune ensemble et pendant le déjeuner, on se fait des exercices pour essayer de monter en compétences et ça, c'est un exercice que Jessica, quand elle était avec nous, nous avait proposé, on le faisait tous les trois au début avec elle et Juan et moi, on le faisait pour le fun parce qu'on avait envie de travailler sur la réflexion UX voire un peu où elle avait trouvé l'exercice sur le net et on l'avait fait pour rigoler et puis en fait, c'est un exercice hyper puissant le whiteboarding et maintenant, on en fait assez régulièrement avec l'équipe. En gros, vous avez 45 minutes, une problématique, n'importe laquelle, c'est quelqu'un dans l'équipe qui le donne, ça n'a rien à voir avec PrestaShop quand on le fait et tu as 45 minutes pour pondre une solution et tu dois dérouler toute la réflexion UX dessus et faire cet exercice-là, ça force à se poser la question de comment je prends un brief, comment je reste focus user, comment je réfléchis, comment je construis, etc. Et puis, on interagit les uns avec les autres donc on apprend les uns les autres à se faire des retours, à se faire des designs critiques, à s'entraider, etc. Et l'objectif de ces exercices-là, c'est de faire du team building, d'être plus soudés les uns et les autres mais aussi de monter en compétences ensemble et d'avoir le réflexe dès qu'on est en galère de s'entraider les uns les autres.